La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons montrer tout à l'heure. Un âne se désaltrait dans le courant d'un hondre pur. Un lui souvient à gens qui cherchaient aventure, et que la femme en ces lieux attirait. « Tu te rends si hardis de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtigné de ta témérité. « Si, répond la nue, que votre majesté ne se met pas en colère, mais plutôt qu'il considérait que je vois des altérants dans ce courant, plus de vent, pas ou décidés, et que par un conséquent, aucun façon, je ne pourrais troubler sa boisson. » « Tu es la trouble, reprit cette bête crueille. Et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née ? » « Reprit la nue. » « Je t'ai encore ma mère. » « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. » « Je n'en ai pas. » « C'est donc quelqu'un de tient, car vous m'épargnez guère. Vous, vos vergers et vos chiens, en maladie, il faut que je me vaine. » « Là-dessus, au fond des forêts, Lulu l'emporte et puis le mange, sans autre forme de proche. » « Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. » « Je veux de l'amour, de la joie, de la joie, de la joie. »